A la fin du XVe siècle, le portugais Fernand de Magellan est déjà un navigateur chevronné. En désaccord avec le roi du Portugal, il prête allégeance au souverain espagnol, le futur charlequin. A cette période, les deux pays s'affrontent pour s'emparer de nouveaux territoires. Le pape délimite alors, à l'ouest, la sphère d'influence espagnole, et à l'est, la zone portugaise. C'est le traité de Tordesillas. Magellan veut prouver au roi d'Espagne que tout en respectant ce traité, il peut s'emparer des convoités îles aux épices, les Molucs, en naviguant par l'ouest. L'itinéraire n'a encore jamais été emprunté. Le 10 août 1519, Magellan quitte donc Séville avec une flotte de 5 navires et 237 marins. Il traverse l'Atlantique et en octobre 1520, il s'engouffre dans le détroit qui portera son nom au sud de l'Amérique. Magellan entreprend ensuite la traversée du Pacifique, bien plus longue qu'il ne l'avait imaginé. Pendant 4 mois, sans apercevoir aucune terre, l'équipage est décimé par le score but. En mars 1521, Magellan découvre enfin les Philippines. Un mois plus tard, il est tué sur l'île de Mactan par des indigènes qui refusaient de se soumettre à la couronne d'Espagne. Désormais guidé par l'Espagnol Juan Sebastian Elcano, les deux derniers navires atteignent les îles aux épices en novembre. Ils embarquent des produits rares, clou de girofle, cannelle, gingembre, noix de muscade. L'équipage continue vers l'ouest, traverse l'océan Indien et contourne l'Afrique. Enfin, trois ans après son départ, le Victoria, dernier bateau de l'épopée, rejoint l'Espagne avec seulement 18 survivants. Ils viennent de réussir le premier tour du monde de l'histoire. Sous-titrage ST' 501